Et bien et bien, salut à tous, c'est le team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le nouveau bruit ultra. Est-ce qu'il faut invoquer dessus ? Est-ce que c'est un personnage trop cheaté sur DB Légende ? On verra les gars, parce que moi, d'après ce que j'ai vu et ce que Toshi nous a dit par rapport au personnage et de les infos qu'on a actuellement, parce qu'on n'a pas les infos encore sur l'ESP, sur les strikes, sur les cartes vertes, etc. Sur sa carte verte, mais par rapport juste à ses capacités, capacité ultra, capacité unique, etc. C'est monstrueux, c'est monstrueux ce que tu vas nous faire comme personnage là. C'est quoi ce personnage là ? Il ne devrait même pas exister, ce qu'il est capable de faire. Enfin, Broly DBZ, oui, mais ce qu'il est capable de faire, c'est injuste, c'est injuste, il est trop fort. Il est trop fort les gars, il contre les SP, les blasts, les strikes, les cartes vertes, mais comment tu joues frère ? Il contre absolument tout, donc tu fais cover, il a une cover, strike, blast, SP, cartes vertes. Ce n'est pas abusé, il annule l'ATP, donc il retire l'ATP de l'adversaire. Il annule les covers, il annule le contre-type. Enfin, c'est une machine de guerre les gars. Toutes les caractéristiques qu'il faut pour être un personnage très très fort en PVP et sur DB Legend. Donc les gars, il est très fort. Faites attention à vos cristaux, faites vraiment attention à vos cristaux, parce qu'il est très très fort. Il donne envie, il est hypant, mais n'oubliez pas le Legend Festival. Pour ceux qui invoquent, grosse force à vous. Après, ça va, vous avez le temps, il reste encore deux mois pour Legend Festival. Si vous avez plus de 15 000 ou 10 000 CC, allez-y, faites-vous kiffer. Moi, actuellement, je ferai 7 000, donc je pense, skips ce Broly, ça fait très très mal, parce que je kiffe Broly DBZ. J'ai kiffé le film, les OAV, je kiffe Broly, mais j'économise pour Legend Festival, parce que sinon, je ne vais pas avoir de cristaux pour Legend Festival, et je vais être vraiment 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 pas bien, parce que j'ai vraiment tout farmé dans le jeu. Et niveau cristaux, on n'y est pas du tout. Sur ce, on va se regarder ensemble directement la mise en scène du nouveau Broly Ultra. Ok, allez, c'est parti. Avec Goku bébé, hein. Quand il pleurait, quand il était petit, ça a traumatisé Broly, ça. Il est tout vénère, il est incroyable. Il casse le bandeau. Le petit bandeau en or, là. Bim ! Il est trop stylé, il est trop respecté. Il est trop respecté, les gars. Il est trop respecté. Il est trop respecté, c'est abusé. On va voir animation en jeu. Ça, c'est animation d'après-scène en jeu, je pense. Toute cover. Voilà. Toute cover. Ça, c'est l'ultimède, ça. Il est incroyable, les gars. Il est incroyable, les gars. Il est incroyable, bordel. Écoutez ce qu'il dit, écoutez ce qu'il dit, justement. De ce que je vous ai dit en début de vidéo. Écoutez. Donc, c'est un type violet, il est saiyan, super saiyan, ennemi puissant, etc. C'est un combattant, donc un type physique. Voilà. Donc, écoutez ce qu'il dit, les gars. La plus grande force de Broly est qu'activer sa mise à cover particulière. Il a une cover, strike, blast, spe, carte verte. C'est bon, c'est abusé. C'est abusé. Parce qu'il ne traite pas seulement les arts physiques et énergie, mais aussi certains arts spéciaux et uniques. De lancer une contre-pensive. C'est très puissant. Voilà. En gros, là, ce qu'il a dit, c'est qu'en gros, avec ce Broly, vous allez subir des attaques de l'ennemi. Et plus vous subissez d'attaques d'ennemi, plus votre jauge unique va augmenter. Une fois que cette jauge unique sera complète, sera enfin finalisée, vous allez débloquer des effets supplémentaires, comme enlever la TP d'adversaire, comme réduire son ki, comme détruire sa carte, comme lui retirer une dragon ball, régénérer des PV, ou alors annuler les covers pendant 10 secondes. C'est abusé. C'est abusé. C'est très, 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 très fort. Et justement, au niveau des covers, donc la cover spé, strike, blast, etc., il y a marqué wind range attack. Donc, je pense que ça voudrait dire que ça doit dire, je pense, à longue portée. Donc, tu covers une spé seulement à longue portée, etc. Enfin, je ne sais pas par rapport à ça. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils comptent les spé, les cartes vertes, les blasts, les strikes. Voilà, c'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. D'ailleurs, on peut ensuite enchaîner sur une spé, bien sûr, juste après, ou alors une verte. Donc, voilà, ça, c'est sûr. Et du coup, voilà, il a beaucoup d'augmentation de dégâts, etc. On n'a pas encore ces informations par rapport au cas. Donc, la carte vert, ce qu'elle fait, la spé, ce qu'elle fait, etc., etc. Mais déjà, par rapport à ça, juste aux capacités ultra, capacités uniques, tout ce qu'on a actuellement devant nous, c'est déjà monstrueux, 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 les gars. C'est déjà très, 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 très fort. Sur ce, les gars, faites attention à vos cristaux, encore une fois. C'est vrai que ses brolis, il est hyper hypant. Il est très, très fort. Mais les gars, n'oubliez pas le Légende Festival qui ne va pas tarder d'arriver. Il reste deux mois. Si vous avez pas mal de cristaux, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas beaucoup de cristaux, vous êtes vraiment hausse de cristaux, n'invoquez pas, les gars. C'est pas grave. Économisez à fond pour la suite. Mais en tout cas, ce brolis est très, très stylé. Ils l'ont bien respecté et il est juste incroyable. Sur ce, c'est tout ce qu'on a comme info pour le moment sur le brolis. Voilà, c'est tout ce qu'on a comme info et pour le moment, c'est très, très fort. On attend de voir après sa carte verte, sa spé, etc. Mais pour le moment, sur le papier, c'est déjà très, 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 très fort. Sur ce, la team, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Ciao, la 7 team.